Salut c'est Thierry, 22e épisode du calendrier de l'avant-main numérique coach qui touche bientôt à sa fin. Alors aujourd'hui on va parler Google site, comment fabriquer son site internet en 5 minutes top chrono. A tout de suite derrière cet écran. Alors l'idée c'est de récupérer les éléments d'un site existant. Je vous invite avant de concevoir votre site à écrire tous les textes et à définir le plan du site. Comme ici expérience, formation, compétences, portfolio, loisirs et blog. Donc comme pour un architecte vous faites le plan de votre site. Vous tapez l'url sites avec un s.google.com Vous créez un nouveau site dans la nouvelle interface Google site qui est beaucoup mieux. Vous mettez un titre à votre site. Par exemple ici le cv de Thierry Vanoff. Vous cliquez sur changer d'image pour aller dans la galerie d'images de Google site choisir l'image de votre choix. Ensuite vous insérez les pages. Vous cliquez en bas à droite pour ajouter la page cursus, etc. Donc là j'ai rajouté l'ensemble des pages pour le site. Je peux maintenant glisser déposer les pages pour les positionner à l'endroit désiré. Une fois que c'est fait je vais dans le thème, je change la couleur du thème, je mets du bleu. Je peux éventuellement choisir le style de police. Je me rends dans la première page cursus. Double clic, j'insère une zone de texte et là je vais copier les éléments après avoir inséré un texte réductible. Ça c'est une nouveauté Google site. Alors ça c'est le titre et ça c'est le contenu quand on clique. Je sélectionne ce texte et je le colle dans le bloc juste en dessous. Je change l'URL et j'applique. Je fais la même chose pour les autres blocs. Sur cette page je vais copier l'ensemble du texte dans la zone de texte. Copier et ici dans cet espace je colle le texte. C'est pour ça que c'est important d'avoir préparé ces textes et images au préalable. Je change ici l'image de mon tête et je vais dans le bloc loisir pour choisir ce type de mise en page. Ici je vais insérer trois images avec trois loisirs, du snowboard, Google. J'ai maintenant choisi un logo PNG pour vous montrer le rendu. Et ici l'entrepreneuriat. Me voici dans la page catalogue. C'est ici que je vais insérer un Google Slide. J'insère donc le catalogue qui a été réalisé dans le drive dans la partie Google Slide. Je configure ce catalogue. Je démarre automatiquement. Je vais le lire en boucle avec une durée de retardateur de deux secondes. J'agrandis un petit peu cette image. Je clique sur référence pour insérer quelques logos de référence que je choisis dans mon dossier sur mon ordinateur. J'insère ces logos, je positionne. Et ici donc on aura un carousel d'images pour ces références en termes d'objets. Dans la partie contact, je vais tout naturellement insérer un Google Formulaire que je positionne au centre. Dans la partie cartes, je mets l'adresse postale et j'insère la carte sur mon Google Site. Et sur la partie de droite, je mets une zone de texte si la personne a besoin de me contacter. Je clique sur cette icône pour regarder à quoi ressemble mon site sur un ordinateur. Alors ici on a le texte rétractable. Ici le simple copier-coller qu'on pourrait mettre en page et agrémenter d'images. Dans la partie loisirs, on retrouve les images. Vous voyez bien le jet de Google en PNG avec le quadrillage. Donc attention à ne pas utiliser les PNG. Sur cette partie Google Slides, on voit le catalogue. On peut naviguer si besoin en cliquant sur les flèches situées en bas à gauche. Le carousel d'images peut défiler tout seul ou vous utilisez les flèches pour naviguer. Concernant le formulaire, l'internaute peut remplir le formulaire directement en ligne. Et en cliquant sur le bouton envoyer, les résultats tomberont dans un Google Tableur. C'est magique. Ici sur Google Maps, je peux calculer le trajet. Sur la partie tablette, voilà à quoi ressemble effectivement mon site. qui est donc Responsive Design, automatiquement géré pour les tablettes et ici les smartphones. Donc si je clique sur cette icône en forme de smartphone, je visualise mon site avec ce type d'appareil. En cliquant sur les liens, j'arrive bien sûr sur les sites concernés. Il est possible de rajouter des statistiques sur votre site et puis un certain nombre d'objets comme Cloud Search, YouTube, etc. Je vais justement rajouter une page Portfolio pour y insérer quelques créations. La page est insérée. Je vais rajouter une URL d'une vidéo YouTube de la chaîne NuméryTube que vous connaissez bien. Et juste à côté, une autre vidéo du calendrier de l'Avent NuméryCoach que je positionne d'un simple clic et glisser juste à côté. En dessous, je vais donc intégrer directement le blog en saisissant juste l'URL. J'intègre la page entière du blog et là, effectivement, j'ai une e-frame, c'est-à-dire un site dans un site. Et je peux naviguer sur le blog à travers ce Google Site. Ça marche aussi pour les tablettes et les smartphones. Alors, vous avez les statistiques du site. Avec Analytics, vous pouvez dupliquer le site et trouver d'autres paramètres. Il est temps maintenant de nommer ce site, donc CV Thirivanov. Je publie sur le web ce site et je définis qui a accès. Le site est publié, il est en ligne, pas besoin de serveur, c'est gratuit. Google Site est vraiment magique, vous avez vu, en quelques minutes seulement, le site est déjà prêt et en ligne avec sa propre URL que vous pourrez diffuser. J'espère que cette vidéo t'a inspiré et t'a donné envie de créer de nombreux sites Internet. Comme tu le vois, Google Site est le moyen le plus rapide, facile et gratuit pour créer un site. Demain, nous allons parler méthode GTD appliquée à Gmail. Donc, on va appliquer ce livre de David Allen pour ta boîte mail, pour que tu sois un champion de l'efficacité. A demain, ciao ! ... ... ...